Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, petite émission spéciale, en effet, le vendredi 7 août 2020, Largo organisait sur la Arkham Adventure TV une interview de Sébastien Swecks, Community Manager de Fantasy Flight Games France, et il a eu l'extrême gentillesse, Largo, d'inviter la SDA JCE TV, l'ensemble des JCE TV que je représentais. Et évidemment, pendant cette interview initialement consacrée à Arkham, à Horreur à Arkham, j'ai quand même glissé l'une ou l'autre question relative au Seigneur des Anneaux. Voici donc ce qui, dans l'interview, a parlé du Seigneur des Anneaux. Si vous désirez voir l'intégralité de l'interview, où on parle aussi d'Horreur à Arkham et de Marvel, le lien vers l'interview complète se trouve en descriptif de la vidéo, et vous renvoie vers la chaîne Arkham Adventure TV de Largo. Bon visionnage et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en Terre du Milieu. Salut ! Justement, quand on est à comparer, c'est difficile évidemment de comparer les époques, mais par rapport à Seigneur des Anneaux, par exemple, qui lui est plus proche de la cible d'Arkham. Beaucoup de joueurs ont joué aussi nos anneaux pour le solo notamment. Arkham a-t-il fait un meilleur démarrage qu'un Seigneur des Anneaux ? Un démarrage similaire ? Tu as une idée ? C'est assez similaire en termes de démarrage. Après là, c'est difficile de comparer maintenant, puisque Lord of the Ring est plutôt en fin de vie, et Arkham est en plein milieu de sa durée vie. En pleine bourre ! Après, Arkham a bénéficié de la modernisation et des évolutions de Lord of the Ring. C'est une base de Lord of the Ring, Arkham. Les joueurs qui jouent aux deux comme chef, en passant du SDA à Arkham, on n'est pas dépaysé. Il y a plein de mécaniques qui sont assez similaires, mais bien souvent, elles ont été allégées, elles ont été optimisées, et Arkham va beaucoup plus loin que ce qu'en allait le SDA à l'époque. Tout à fait. Ce qui nous amène, je vous interromps tous les deux, Shep, depuis le début de l'interview, tu attends le moment de poser cette question sur les SDA. Écoute, c'est le moment, vas-y, pose ta question sur SDA. La question est simple, tu t'en doutes. Le jeu est-il fini ? On n'a pas encore la réponse ferme. On nous a parlé d'une pause. Donc, le jeu est-il fini ? Dans son format actuel, oui, je penserais oui, mais a-t-on encore une chance d'avoir de nouvelles sorties un jour ? Ou bien est-ce que ces deux derniers paquets, donc l'avant-dernier qui sort aujourd'hui et le dernier bientôt, augurent la fin définitive du jeu ? Alors ça, pour le coup, je n'ai pas l'info. Même si je l'avais, je ne l'aurais pas dit forcément. Mais non, après le jeu, rien ne leur interdit de changer d'époque et de continuer sur les mêmes mécaniques, en modernisant un petit peu les mécaniques, mais de changer d'époque. Rien ne leur empêche de faire une V2 qui suit cette V1. Je pense que le jeu est éprouvé, le fait qu'il soit jouable en solo, ça marche mine de rien. Je pense que c'est un des plus gros succès du jeu, c'est du au solo. Donc je ne connais pas les plans réellement d'FFG par rapport à ça, mais si ça s'arrêtait là, au bout de 80 et quelques extensions, ça ne serait pas non plus délirant. Mais moi, je connais bien l'univers du Seigneur Zano, pour le coup, il y a vraiment de quoi faire en dehors de ça et faire des trucs cools sur d'autres âges ou à une autre époque ou même développer des histoires inédites, comme ça a été un peu fait sur les derniers cycles. Partir de trois lignes sur l'ouvrage original et faire un cycle, il y a un pouvoir créatif chez l'FFG. Donc non, je pense que le jeu marche toujours, même si les mécaniques sont un peu vieillissantes. On l'a vu notamment quand on a retravaillé sur la nouvelle boîte de base du jeu. Il y a plein de mécaniques qui ont évolué. Des questions qu'on avait posées à l'époque, Jean-François me faisait part de ça. Jean-François Dadajeff, qui supervise les JCE, me disait qu'il y avait des questions qu'il avait posées à l'époque puisque lui, c'est un vieux joueur de Netrunner et de Cthulhu. C'est vraiment quelqu'un qui est très pointu sur les jeux de cartes. Et sur certains wordings, il avait posé des questions à l'FFG à l'époque en disant que ce n'est pas très clair. Nous, en français, il faudrait qu'on puisse préciser d'un côté ou de l'autre. En laissant ce mot-clé-là, ce n'est pas super clair. Et on lui avait à l'époque répondu, non, non, c'est suffisamment clair, on laisse comme ça. Mais depuis, le jeu ayant évolué, il y a plein de wordings qui ont été précisés. Et du coup, là, on retravaille sur la boîte de base. Il y a pas mal de wordings qui ont été changés, des cartes qui ont été mises à jour, puisque maintenant, effectivement, le jeu est plus précis que ce qu'il était à ses débuts. Donc, on voit quand même que sur quasiment 10 ans, le jeu a pas mal évolué. Et notamment sur les wordings, il y a des changements qui sont plus précis que ce que c'était au début. Et donc, effectivement, tu as parlé de cette nouvelle boîte de base qui va sortir à l'automne, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Nouvelle boîte de base, précisons bien, le contenu, a priori, reste le même, mais la boîte aura un nouveau format. Donc, elle adopterait le format comme les boîtes de base Horrera Arkham, avec des compteurs de menaces plus petits, j'ai entendu aussi, pour que ça rentre dans la boîte. Alors ça, je n'ai pas pu voir le truc, parce qu'on ne l'a jamais reçu en VO, nous, cette boîte-là. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Quand tu m'as posé la question sur les forums, j'ai essayé de regarder, apparemment, nous, on n'a pas l'info par rapport à ça. Quand on recevra le sample, je pourrais le confirmer s'il y a un changement. Mais ça n'avait pas l'air, en tout cas. Sachant que c'est des parties qui sont sur des punchboards et qui ne sont pas du tout localisées. Que ce soit des compteurs ou des choses comme ça, nous, on ne traduit rien. C'est des fichiers qu'on n'a pas forcément, puisque c'est imprimé exactement à l'identique de la VO. Mais quand je recevrai le sample, je pourrais te confirmer s'il y a un changement, par rapport à la boîte que tu connais ou pas. Et donc, nous aurons des cartes avec des wordings précisés, des cartes corrigées. Une édition, à mon avis, même si j'ai trois boîtes de base chez moi, à mon avis, je m'offrirai quand même cette nouvelle boîte de base. Il y a des chances. Il y a des chances. Alors, après, peut-être que vous pourrez faire à part un petit entretien plus spécifique au SDA, si vous le souhaitez. En fait, j'avais terminé mes questions sur le SDA. J'en avais juste encore une toute petite dernière. Et puis comme ça, le chapitre SDA est clos. Je pense déjà connaître la réponse. Mais au niveau des nightmares, qu'il y en a donc un certain nombre qui sont sortis en anglais et il semblerait qu'ils ne verront jamais le jour en français alors qu'ils ont été traduits. Est-ce que tu veux imprimer ? Oui, tout à fait. Il y en a qu'on a traduits et mis en page. Ils sont prêts à être imprimés. Il y en a d'autres qu'on a traduits en Word mais qui ne sont pas mis en page. Mais c'est des produits qu'on vendait en exclusivité sur les boutiques Fantasy Flight Games et FRA. Il se trouve que les boutiques, on les ferme à la fin du mois. Oui, c'est ça. Du coup, je n'ai pas pu passer commande sur ces produits-là puisqu'il y avait une volonté de fermer ces boutiques-là. Après, je ne sais pas si Asmodé voudra les commander pour les distribuer au niveau des boutiques classiques. Il faut savoir que ce sont des produits qui ne margent pas du tout de la même façon que les produits classiques. Du coup, ça intéresse assez peu les boutiques de rentrer ce genre de produit-là. Et puis même Asmodé, en termes de distribution, la marge n'est clairement pas intéressante. Je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés pour proposer ce genre de goodies-là. C'est beaucoup de références à créer et beaucoup de gestion à faire pour des produits qui ne rapportent absolument rien. C'est vraiment du fan-service. Il faut le savoir. Oui, absolument. Oui, oui, ça, c'est clair. Du fan-service, c'est génial qu'on avait ça. Mais voilà, comme il y en avait en anglais qui étaient sortis, je me devais poser la question. Maintenant, la réponse est claire. Après, moi, je vais essayer de voir. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire avec tous ces changements-là. Mais pourquoi pas proposer ceux qui ont été mis en page en téléchargement, en PDF, gratuitement plus tard. Il faudra que je pose la question avec Asmodé pour savoir s'ils sont OK pour qu'on fasse ça. Et pourquoi pas les proposer gratuitement ? Ce ne sera pas une impression comme on l'a connue jusqu'à présent. Au moins, ce sera quelque chose qui sera jouable en print and play. Ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Te voilà rassuré, peut-être un petit peu, Shep ? Je garde toujours cette petite lueur d'espoir. Donc, le jeu n'est peut-être pas complètement fini. La nouvelle boîte de base arrive, ça, c'est chouette. Et peut-être que l'on verra un jour les Nightmares en print and play. Ce serait cool. Voilà.